L'enquête est déjà remontée jusqu'au ministère de l'Environnement. Une étude montre que la ville de Pierre-Bénit est gravement contaminée au perfluoré. Des prélèvements de sol, d'air, d'eau, mais également de lait maternel ont été effectués autour de deux usines qui posent problème. Les taux sont largement au-dessus des normes européennes. Le problème, c'est qu'en France, il n'existe pour le moment aucune réglementation. Reportage de Victoria Garmier. C'est le lait maternel que Sophia a bu, que Capucine, sa mère, a donné pour qu'il soit testé aux perturbateurs endocriniens. Comme elle, 13 autres femmes voisines de Pierre-Bénit ont participé et les résultats sont inquiétants. Le lait contient 20 fois plus de perfluoré que les recommandations. Celui de Capucine est parmi les plus touchés. Mes résultats et où je me situais par rapport aux 13 autres femmes qui ont participé. Je pense que c'est ça qui m'a vu le plus réagir. C'est que du coup, je savais qu'on trouverait des péphases, je ne savais pas en quelle quantité. Et il y avait toujours ce côté, on espère ne pas être parmi les pires, entre guillemets. Et du coup, là, moi, je suis la quatrième qui a le plus haut taux sur les 4 péphases qui sont dosés. Donc ça, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Ça m'a beaucoup surprise. Enfin, voilà, c'était un peu la mauvaise nouvelle, on va dire. Des résultats alarmants, alors qu'Apucine espère que sa participation fera évoluer la situation. C'est bizarre à dire, mais je suis très contente que les résultats soient si graves. Parce qu'en fait, s'il y avait eu des résultats à peu près moyens, je pense que ça ferait moins bouger les choses. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Je préfère le voir comme ça, c'est ce qui me rassure un peu. Les résultats font se questionner la famille qui envisage d'avoir un deuxième enfant. Et ce ne sont pas les seuls à avoir des questions. Le seul du stade du Brotillon à Pierre-Bénith a aussi fait l'objet de prélèvements. Selon le professeur qui les a analysés, il faudrait fermer préventivement le stade. L'inquiétude a donc gagné certains parents. Je l'ai envoyé quand même parce qu'il a pleuré pour venir à l'entraînement, mais autrement, ça aurait été que de moi, il ne serait pas venu. Ouais, j'ai vraiment peur. La mairie de Pierre-Bénith envisage une fermeture du stade et attend un retour de la préfecture. Les industries de la ville mises en cause ne se sont pas encore exprimées. Ah, en mois du premier tour des élections législatives, le réseau sortir du nucléaire dénonce aujourd'hui le greenwashing de certains candidats. Ce matin, une cérémonie satirique a été organisée à la Croix-Rousse. De faux élus ont repas en verre de fausses centrales nucléaires fissurées, comme vous le voyez sur ces images de Mélanie Ferreira. Et ils ont caché des déchets radioactifs. En fait, aujourd'hui, on a de l'extrême droite à La République En Marche, des parlementaires, des candidats qui sont pro-nucléaire et qui essayent de faire passer leur pauvre politique en matière, leur pauvre programme en matière écologique, par le nucléaire va être la solution et va résoudre tous nos problèmes, y compris la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est absolument absurde. On sait aujourd'hui que le nucléaire, ce n'est pas la solution au réchauffement climatique. C'est une énergie qui est polluante, qui est dangereuse, qui n'est pas du tout écologique. Et on incite les gens à regarder vraiment, circonscription par circonscription, le positionnement de leur candidat sur cet enjeu. À Villers-Bannins, quand Rome dérange, les riverains et les entreprises déplorent les déchets qui s'entassent dans les rues, mais aussi les dégradations commises. Ils en appellent aujourd'hui au pouvoir public. Lauriane Pellau. Donc on vit dans une saleté, voilà. Déchets, déjections. Dans ce quartier, les habitants ne supportent plus l'insalubrité des rues. Des dégâts qui seraient causés, selon eux, par la communauté Rome installée depuis plusieurs mois. Ils font leur déjection sur la voie publique. Le parking qui est juste là en face, ils urinent entre les voitures, sur les voitures, délibérément. Donc je pense qu'on pourrait leur trouver un terrain et leur mettre des WC publics, des WC et quelques poubelles. Depuis la fenêtre de son salon, Martine affirme constater sans cesse des infractions, notamment dans l'entrepôt de ce gérant, où les intrusions seraient nombreuses. Les personnes qui sont dans les caravanes venaient déposer leurs déchets ici et passer également de l'autre côté dans la cour pour faire leurs besoins. Et donc là, on s'est retrouvé avec des détritus immondes et immenses qui faisaient venir des rats, donc des rats énormes. Et là, aujourd'hui, on a nettoyé cet endroit, on a rehaussé la barrière, on a soudé pour éviter qu'il repasse. On a mis des barbelés, mais comme vous voyez, les barbelés ont disparu de nouveau. Et donc là, on se trouve vraiment dans une situation un peu délicate. Les riverains dénoncent l'inaction des pouvoirs publics face à cette situation. La ville de Villeurbanne demande du temps. Nous travaillons à ce que je disais, à la stabilisation des lieux d'huile. On met à disposition des bacs, des bacs pour les ordures et qu'on organise avec la métropole des collectes. Ça veut dire également qu'on travaille, et c'est le cas en ce moment sur ce site-là, à la mise en place de sanitaires, alors que ce n'est pas nécessairement la compétence de la ville. Une solution qui est temporaire. L'objectif pour les autorités est de trouver un hébergement d'urgence à ses membres de la communauté rome. Ils l'attendent depuis 38 ans maintenant. Les Caladois sont tout prêts de retrouver la Ligue 2, un niveau qu'ils n'ont atteint qu'une seule fois dans leur histoire. Demain soir, Villefranche reçoit Bourg-en-Bresse pour la dernière journée de Nationale. Deux options, soit la montée est validée directement demain soir, soit il faudra passer par les barrages, comme c'était le cas déjà l'an dernier. Amélie Duchamp. Concentration et récupération, ce sont les deux mots d'ordre avant le match de ce vendredi. Si les Caladois l'emportent face à Bourg-en-Bresse, et si Annecy, deuxième au classement, ne gagne pas face à Sedan, c'est le passage en Ligue 2 assuré. On y croit, on veut tout faire pour y aller. On a l'effectif pour. On part avec un esprit conquérant. Entre nous, on a tout à gagner sur un match comme ça. C'est un match, on va dire, plus ou moins bonus. On a assuré cette place de barragiste. Maintenant, à nous de saisir l'opportunité et d'espérer un faux pas d'Annecy de l'autre côté. Face à Villefranche, Bourg-en-Bresse rouleau compresseur qui a écrasé Annecy 3 à 0 la semaine dernière. Un club qui a déjà connu la Ligue 2 et dont il faudra se méfier. Ils ont fait un recrutement au début de saison très ambitieux, justement, pour jouer cette accession en Ligue 2. Ils ont fait un début de championnat Tony Truant. Et puis après, ils ont vraiment loupé des matchs importants qui leur permettent aujourd'hui d'être à notre place. Mais c'est une équipe sur un match, on l'a vu vendredi, contre Annecy qui est deuxième du championnat, qui n'avait jamais pris trois buts, qui a été mise à mal par cette équipe de Bourg. Donc on sait que sur un match, c'est une équipe qui peut être très 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 performante. Quel que soit le résultat, ce vendredi, les Caladois, troisième au classement, ont une chance de monter en Ligue 2 en passant par les barrages. Une expérience déjà vécue l'année dernière et qui a laissé des traces. On a pris un coup derrière la tête l'année dernière, justement, en échouant au barrage. Donc justement, là, on va peut-être être un petit peu plus tempéré et aborder les matchs avec un peu plus de sérénité aussi. Parce qu'on sait très bien ce qui peut se passer à la suite d'un barrage. Un barrage, je ne veux pas dire monter en Ligue 2. Le match face à Bourg se jouera à domicile au stade Armand-Chouffet. Un stade qui sera comble. Les 3000 places ont toutes été vendues. Les supporters qui espèrent bien fêter avec leurs joueurs une montée en Ligue 2. Un niveau qui n'a plus été atteint depuis les années 80. En Ligue 1, l'OL n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Les Lyonnais reçoivent Nantes samedi soir pour l'avant-dernière journée. Mais la semaine dernière, Peter Boss l'a reconnu. Cette saison est un échec. Et aujourd'hui, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OL demande qu'on lui laisse du temps pour travailler et reconstruire. Écoutez-le au micro d'Edouard G. Je ne peux pas dire que ça va durer deux ans, trois ans, quatre ans. Je ne peux pas. Mais je sais que les entraîneurs ont besoin de temps pour ça. Quand on regarde, par exemple, le club à Liverpool, il n'a rien gagné la première, la deuxième année. Mais il a mis en place une organisation, un effectif qui, finalement, ils ne sont pas mal. On peut le dire, mais ça a besoin de temps. Et quand tu regardes les grands clubs en Europe, ça a besoin du temps pour mettre en place une équipe qui save exactement des principes de jeu pour gagner, finalement, pour gagner des titres. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Le Lyon Street Food Festival est de retour sur le site des anciennes usines Fagorband pour sa sixième édition. Déjà, ce sera du 23 au 26 juin prochain. Cette année, trois régions du monde seront mises à l'honneur pour découvrir leur cuisine. Le Portugal, le Pays Basque et l'Asie. De quoi vous régaler les papilles pendant quatre jours. Sébastien Bouillet, l'un des 120 chefs présents sur le festival, nous révèle d'ailleurs ce soir l'un des plats que vous pourrez déguster. Écoutez-le au micro de Jade Lagné. On a un nouveau produit qu'on a créé il n'y a pas longtemps. On appelle ça Ice Bouillet. C'est une brioche toastée où à l'intérieur, on enferme une compotée de framboise et une glace vanille. Il y a la brioche qui toaste, ça dure 20 secondes. La brioche toaste et à l'intérieur, la glace vanille reste nickel. On mange du chaud et du froid. C'est assez sympa parce que c'est une machine qui vient de sortir et ça n'existait pas avant. On est content d'avoir découvert ça et de le proposer pour la première fois au Lyon Street Food Festival.